Ils sont entrés, ils ont pris la ville comme ils ont pris le reste, sans résistance. Ils sont allés jusqu'au centre de la ville, puis ils se sont installés dans la ville. Avait-il besoin d'entrer pour être présent dans la ville ? Car il y a bien d'autres choses que la ville, dans la ville. Et maintenant, ils croient qu'ils sont les plus forts parce qu'ils ont mis un drapeau sur la mairie. Parce qu'ils ont mis des bruits de bottes dans les rues, et des affiches et des placards aux moules durs sur les murs. Ils croient qu'ils ont absorbé la ville parce qu'ils ont tendu la peur sur les crânes, sur les ventres, et des fusils derrière le dos, et la mort à tous les carrefours et sur les places. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ils croient posséder la ville, mais la ville, elle n'est pas là. Elle est dans les pavés des rues, dans les pierres des maisons et des murs, dans le bois des portes, dans le verre des vitres aux fenêtres. Elle est dans le ciel couché sur les toits, dans l'air pur et doux où l'on avance. La ville, elle est dans l'eau des gouttières, sous les arches des ponts, elle est cachée sous la rivière, dans la vase avec les poissons. Elle est sous le granit des quais, dans l'anneau des chênes qui pompe des péniches, dans la terre des jardins, dans les pétales des fleurs, et dans les arbres au verfeuillage sur les boulevards. La ville, elle est dans les cœurs des gens, dans les machines, les usines, dans les outils bien rangés des ouvriers et des artisans. La ville, elle est à l'intérieur. Et les placards, et les bottes, et les fusils, et la mort. La mort, elle est dehors. Ils croient qu'ils sont les plus forts, mais puisqu'ils ont repoussé la ville à l'intérieur, il faudra qu'elle sorte un jour, dessous les pavés et dessous les murs, avec l'eau des gouttières et de la rivière, pour laver les rues. Il faudra bien qu'elle sorte un jour, des portes et des fenêtres, avec les plantes, l'air et le ciel, pour chasser les bottes et les fusils, pour arracher les placards aux mots de mort. Il faudra bien qu'elle s'élance un jour, des cœurs, avec l'amour, pour nettoyer la peur des corps, et les menaces sur les places, dans la ville. Ils croient qu'ils sont les plus forts. Il faudra bien qu'ils sortent un jour de la ville où ils sont entrés, sans pouvoir la posséder. Auront-ils besoin de sortir pour être chassés de la ville ? Car il y a bien d'autres choses que la ville dans la ville. Ils croient qu'ils sont les plus forts. Mais il ne faudra pas de drapeaux, de bottes et de placards sur les maisons, dans les rues et sur les murs, pour proclamer la joie, le bonheur de retrouver la ville libre. La joie, elle est dans les cœurs, le bonheur, il est dans la ville, et les cœurs sont dans la ville. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !